Al Iyoutin, je suis fondateur de l'Africa Job Center. Tu n'as pas l'indique d'indique sur la Chine ? Oui, on a l'indique d'indique, et on a l'indique d'indique pour les gens qui sont des familles et des femmes. Si on regarde toutes les personnes, on est dans l'opération. On va aussi se faire attention à la population de notre pays. C'est-à-dire qu'on est députés de l'Assemblée nationale. Nous allons dire ce qu'on va faire afin que nous sommes confiés ici au Sénégal et surtout ici au Nord. Parce que aujourd'hui, si on a des exemples concrets, il y a des gens, des gens, des gens, des gens. Et on va faire des gens, des gens qui vont prendre des gens dans la vie. Et on va voir des gens. Et si on va prendre des gens, tu vas aller à la ville, tu vas aller à la ville, tu vas aller à la ville, tout le monde est en train de faire. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? C'est ce que Dieu veut dire. C'est une bonne chose qui est en train de faire des gens et à ce qu'il m'a dit c'est d'abord pour pas nous à entendre qu'on député puis n'a qu'un lit n'a qu'à ne m'ont un moment de changement n'arrêtent du moins ligno à pétrole à casse d'arrivée un petit gaz qu'il m'a l'occasion des tableaux de guétonne et un petit campagne électorale qu'elle voit le pétrole qu'elle voit le gaz et l'inti ambalé nabalé boh amné à boy hall n'y n'a pas le dernier cosmos n'y a pas le mot entreprise timis minimum en 30% n'une dix pour ça là n'est pas d'un contenu local à l'église contenu local l'ignac amnoué territoire mais localité humaine d'art boy hall prévoir une tida alors il faut du water n'a qu'on a amené bouillie fait qu'elle n'est d'exploiter gaz à pétrole b mobile n'est que ligny am oui et moussi baman en pollution environnement d'impact lui new work or une corps dana c'est au large des côtes de saint-lui fof le n'y t'a fait problème problème du problème de l'idée qu'on ne sait pas que le gaz à pétrole gaz à pétrole un problème réclat et d'affaires de l'église faut que nous j'ai mis à tirer une grande amnée à un de nos gaz à pétrole mais à un air gare gaz à pétrole j'ai mis à tirer une amnée à mener gaz à pétrole c'est quand même beau de mes cendres à à ce qu'ils disent c'est un peu c'est un peu fin n'est-ce pas non il n'y a rien de neuf dans la cammètre gaz mais le pétrole n'est qu'un théo n'est qu'ils aiment un des jambes tu m'as pas l'autre à ce qu'elle n'est pas qu'il faut qu'il y ait un coup pour qu'il n'y ait pas de député assemblée nationale l'yeuble bi n'est qu'il n'y ait pas de député assemblée nationale l'yeuble bi n'a bien bena hamner billy nul muni co concevoir tibia afrique des ressources enfin bonnet gagné de néninec des ressources y'a pétiré à tout petit tigéné à rame à ce qu'ils ont bref n'ont qu'est ce l'eau mais musée balle en nombre de morts et de morts et beaucoup d'un camp de nuit communauté d'un ami une victime n'est à jacquard n'ont ni Qu'est-ce qu'on a fait ? Si on a eu laissé, on a eu laissé à ce que vous connaissez. Vous êtes le leader d'Africa Jones Center. Vous regrettez justement que le gaz et le pétrole ne soient pas associés à la campagne. Aujourd'hui, vous voulez qu'on corrige, n'est-ce pas ? Et revenir sur le contenu local et peut-être les impôts. Écoutez, moi je pense que la question du gaz et du pétrole doivent être au centre de la campagne électorale. On n'en parle pas. Comme si ça n'existait pas. Alors que nous allons vraiment aller vers un véritable changement de pratique. Un véritable basculement. Et ce basculement, ça se prépare. Les autorités doivent préparer ça. Les communautés doivent préparer ça. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes avec les pays qui ont énormément de pétrole, énormément de gaz et où il y a la pauvreté et la guerre. Donc il est extrêmement important que dans cette campagne électorale, qu'on en parle, qu'on parle du contenu local, quel peut être le bénéfice des territoires, des localités sur le contenu local ? Il ne faut pas que ce soit seulement la pollution et effectivement aussi la pauvreté. ça, nous l'avons vécu en Afrique et il ne faut pas le vivre ici. Il y a des pays qui ont réussi à gérer le pétrole et le gaz où il y a la prospérité. Il faut qu'on apprenne de ces pays. Il y a des pays qui ont échoué où il y a la guerre, où il n'y a que des problèmes. Il faut qu'on apprenne aussi de ces pays. C'est pour ça que ce débat doit être permanent. Et nous sommes extrêmement déçus que ce débat n'ait pas lieu dans cette campagne électorale. Quand vous regardez la répartition sur les 450 milliards de mètres cubes de gaz, 60% c'est COS énergie, et puis vous avez 30% c'est Timis, et vous avez 10% c'est Petro-Saint. Il faut qu'on revoie ça aussi. C'est vrai qu'il y a des investissements lourds, mais il me semble qu'il y a des possibilités pour que la question de la réappropriation nationale des ressources, qu'on en discute et qu'on en fasse une réalité. Parce que là, ça veut dire que tout part à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas voir ce qui se passe avec l'or, exploité depuis 20 ans, avec le Zircon, exploité. Si effectivement l'exploitation du gaz et du pétrole doit aboutir à des situations de cette nature, ça va être la pire des choses. C'est le cauchemar pour le Sénégal. Donc il faudra qu'on revienne sur le débat, qu'on en discute, qu'on rediscute le contenu local pour que dans les territoires où ces choses sont exploitées, nous ne soient pas seulement des victimes surtout de la pollution et des problèmes environnementaux que nous sommes en train de vivre durement aujourd'hui au Sénégal et à Saint-Louis où nous avons des réfugiés climatiques.